L'intelligence artificielle est vraiment partout aujourd'hui. On la trouvera aussi dans les stabilisateurs, dans les Game Balls, ce qu'on appelle, et celui-ci, compatible au monde sportif, ce stabilisateur de la marque X-Bot Go est un stabilisateur vraiment spécifique au sport, mais pas que, puisque vous allez pouvoir vous en servir comme stabilisateur pour vous filmer. Vous aurez donc un vrai caméraman dans votre poche. Pourquoi ? Puisque, avec ce stabilisateur, vous allez pouvoir vous faire suivre automatiquement. Plus besoin de quelqu'un derrière la caméra, ce stabilisateur fera le travail à la place d'un caméraman. C'est vraiment ultra génial d'avoir la possibilité de se faire suivre, d'avoir un stabilisateur entièrement accessible à l'iPhone et au smartphone Android. Puisque, par le biais d'une application, X-Bot Go va tout simplement vous suivre. Vous n'aurez qu'à poser votre smartphone dans le stabilisateur et c'est parti. Vous, votre stabilisateur vous suivra où que vous alliez, quoi que vous fassiez. Et cerise sur le gâteau, je vous ai fait un petit post. Ce stabilisateur sera donc à gagner sur la chaîne. Pour gagner ce stabilisateur, bien sûr, il faudrait être abonné à la chaîne, avoir liké cette vidéo et vous me mettez un maximum de commentaires. Vous me partagez cette vidéo un maximum. Ce stabilisateur, vous allez pouvoir le gagner. Si vous me mettez un petit commentaire avec le mot X-Bot Go, X-B-O-T-G-O, X-Bot Go. C'est donc le constructeur de ce stabilisateur. On va dans un premier temps le déballer. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce package et vous allez voir qu'il est ultra premium. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous mettrai tous les liens aussi en description si ce genre de stabilisateur vous plaît. C'est un stabilisateur spécifique au sport pour tout ce qui est rugby, football, volleyball, basketball, des sports assez violents comme le football américain. Donc, franchement, ce stabilisateur de la marque X-Bot Go est un stabilisateur qui peut, tout au long de la journée, vous aider avec son intelligence artificielle. D'ailleurs, il le stipule sur la devanture du produit X-Bot Go AI, AI pour intelligence artificielle. Allez, c'est parti pour le déballage. Surtout, pensez bien à vous abonner. On va passer donc tout de suite au déballage. Mais avant tout, c'est le premier concours de l'année. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous aimez ce genre de concours. Car, comme vous savez, je fais pas mal de concours tout au long de l'année. Ça me fait plaisir de gâter mes abonnés. On est donc sur un gimbal, un stabilisateur accessible au smartphone en général, iPhone, Android. Et on a donc un gimbal équipé d'intelligence artificielle. Ici, on peut d'ailleurs voir que c'est bien stipulé en haut de la boîte, puisque on voit marqué X-Bot Go AI avec le smartphone qui est mis sur le stabilisateur. Pour faire fonctionner ce stabilisateur, vous aurez besoin d'une application que vous retrouverez sur le Play Store et sur l'App Store, donc sans aucun problème, en scannant le code QR qui se trouve à l'intérieur de ce package. On s'aperçoit que le package est vraiment très premium. On a ici une boîte aimantée, où est rangée donc notre gimbal. Donc, quand on ouvre tout de suite ce package, on va retomber comme ça sur une sorte de livre, vraiment avec pas mal d'instructions ici sur le côté gauche de la boîte. On va tout de suite retomber sur un petit livret, mais malheureusement, ce petit livret sera donc en anglais ou en chinois. Et dès que vous allez ouvrir la première page, on s'aperçoit qu'il y a donc les deux codes QR pour aller récupérer l'application, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, pour cela, vous prenez votre iPhone ou votre smartphone sur Android, vous lancez le scanner de code. Voilà, c'est parti. On met tout de suite devant le code QR a été reconnu. Et on pourra donc télécharger et installer l'application Xbot Go, donc X-B-O-T-G-O. Donc, c'est une application qui vous servira à gérer l'intelligence artificielle directement à partir de votre smartphone ou de votre Android sans aucune difficulté. A l'intérieur du package, on va donc retrouver une petite housse de transport, tout simplement, une petite housse en velours qui vous permettra d'intégrer tout simplement votre stabilisateur pour le transporter partout. Sur le haut de la boîte, vous allez retrouver un petit pied qui se plie ou qui se déplie comme ceci, qui va aller se visser sous le stabilisateur pour que vous puissiez le poser sur n'importe quelle surface plane. On retrouvera ensuite le stabilisateur, donc le gimbal, le X-Bot Go et comme vous pouvez le voir, vraiment, il est vraiment petit. Une fois plié, c'est vraiment un stabilisateur entièrement transportable. Si vous avez une poche sur un côté de pantalon, vous n'aurez pas de difficulté à le mettre dans votre poche sans aucun problème. Donc, tout simplement, il se déplie comme ceci. Vous avez donc un stabilisateur vraiment très efficace. En façade, vous avez donc un petit joystick pour le diriger de vous-même puisque vous allez pouvoir, tout simplement, avec ce joystick, le monter, le descendre à droite, à gauche et le gérer. Vous aurez donc à l'arrière une petite gâchette pour remettre directement l'appareil en fonction. Et sur le côté, vous aurez donc la possibilité de l'allumer ou pas. Sur le côté gauche, vous allez retrouver la connectique de type USB-C pour aller recharger votre stabilisateur. Bien sûr, le câble sera fourni avec. Et bien sûr, vous aurez le petit câble de type USB-A vers USB-C pour aller recharger votre X-Bot Go avec une petite dragonne que vous pourrez mettre à votre poignée. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, on a quand même une pince sur ce stabilisateur qui est assez large ou on pourra mettre quand même un smartphone qui sera assez large style un iPhone 15 Pro Max rentrera sans problème, un Galaxy S22 ou S23 sans souci. Comme vous pouvez voir, ce stabilisateur est quand même assez petit. Il est vraiment très maniable. On va passer donc tout de suite au premier appairage puisqu'il faudra l'application X-Bot Go pour l'appairer en Bluetooth. et vous allez pouvoir vous filmer, stabiliser tous vos plans, toutes vos vidéos sans aucun souci. Et en plus, à l'intérieur de ce manche, il y a de l'intelligence artificielle grâce à l'application et vous allez pouvoir sans problème passer du mode portrait au mode paysage avec ces deux petits boutons qui sont en façade. Donc, vous aurez pas mal de possibilités avec ce petit Game Ball. Allez, je vous montre tout de suite comment l'appairer, comment il fonctionne, c'est parti. On est sur un stabilisateur motorisé sur trois axes, en fait. Donc ici, l'appareil va tourner sur 360. Ça, c'est vraiment génial lors du suivi d'un sujet. Comme je vous ai dit, en façade, on a donc deux boutons. Si vous appuyez sur le premier bouton en bas à gauche, vous faites un appui de quelques minutes et vous voyez que le stabilisateur se met tout de suite en fonction. Des lumières apparaissent et vous voyez donc apparaître des petites LED qui vous stipuleront le niveau de batterie. Une fois ceci fait, vous vous rendez dans l'application et instantanément, normalement, le gimbal, le stabilisateur est instantanément reconnu. Vous l'apparez tout simplement en Bluetooth. Vous aurez donc quelques autorisations à donner pour l'appairage au niveau du Bluetooth. Vous aurez quelques autorisations à donner pour la localisation et pour que l'appareil puisse stocker des photos ou des vidéos directement dans votre smartphone. Vous faites très attention, puisqu'il y a une flèche qui vous indique tout simplement au niveau du repère. Il y a un petit repère qu'on sent ici qui vous indique comment mettre votre smartphone. Vous mettez tout simplement votre smartphone entre les pinces du stabilisateur. Lorsque vous allez allumer le stabilisateur, instantanément, vous pouvez voir que le stabilisateur stabilise bien entendu le smartphone. Ici, on est sur un iPhone 14 Pro. Vous pourriez mettre un smartphone grand. Vous pourriez mettre un smartphone Android sans problème. Donc, vous pouvez voir que le travail est parfaitement bien fait au niveau du stabilisateur. Vous voyez, il a vraiment repris correctement ici. On a un stabilisateur qui est donc stabilisé sur trois axes. C'est franchement le top du top. Lorsque vous allez... Vous voyez ici, le stabilisateur suit parfaitement les mouvements et stabilise parfaitement l'image avec le smartphone. Ça, c'est vraiment génial de pouvoir avoir... Vous voyez, là, c'est instantané. Le smartphone et le téléphone. Le téléphone est complètement stabilisé. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ce cadeau, le stabilisateur de chez XBotGo, est-ce que vous trouvez que c'est un joli cadeau que je vous fais sur la chaîne aujourd'hui ? Pensez bien à vous abonner pour encourager la chaîne et pensez bien surtout à partager cette vidéo. Alors, pour l'appairer, c'est tout simple. Tout simplement, vous allez aller vous diriger dans Bluetooth. Vous recherchez... Vous recherchez XBot et vous pouvez tout simplement vous connecter. Alors ici, si j'appuie sur le bouton donc marche-arrêt une seule fois, vous pouvez voir que le stabilisateur va mettre mon smartphone en mode paysage ou en mode portrait. Ça, c'est vraiment super classe, franchement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez puisque là, c'est vraiment quelque chose de très simple et vous voyez, c'est très rapide. Lorsqu'on se met en mode portrait, le stabilisateur suit parfaitement bien les mouvements. Vous n'aurez plus du tout de vidéos qui seront non stabilisées. Par exemple, si vous avez un smartphone Android qui n'a pas de stabilisation, eh bien, ça sera l'occasion d'avoir une superbe stabilisation. Franchement, c'est super cool. Alors, sous le stabilisateur, vous allez retrouver un pas de vis où vous allez pouvoir tout simplement visser le petit pied qui est livré dans le package. Une fois que celui-ci a été correctement vissé, voici l'ensemble avec le smartphone. On pourra utiliser donc le joystick qui est donc en façade et on pourra le lever, baisser, faire tourner le smartphone tout autour en 360, ce qui permettra d'avoir un film parfaitement stabilisé et de suivre un sujet sans problème. Une fois tout ceci fait, vous pouvez aller donc sur l'application tout en bas sur le bouton lecture à la ratation. L'application est très peu accessible à VoiceOver. Je ne l'ai pas testé avec Tollback. Voilà, donc on peut voir qu'il y a plusieurs sports comme le handball, le foot, le football américain, etc. Donc vous pouvez choisir le sport que vous voulez. Une fois que vous avez choisi, vous validez sur OK. Vous arrivez sur la fenêtre principale. Je vais vous mettre quelques vidéos de suivi de football américain, par exemple. Vous allez pouvoir suivre une équipe comme ça. Le stabilisateur, le game ball va suivre les gens. Donc une fois tout ceci terminé, une fois que vous avez ouvert l'application, on a ce genre d'image. On a donc une application qui est complètement en anglais, malheureusement. Donc elle n'est pas super accessible avec VoiceOver. On pourra se servir de ce game ball en tant que déficient visuel, tout simplement en l'utilisant classiquement parlant. Voilà donc pour cette vidéo sur ce stabilisateur que je trouve quand même parfait pour faire de la vidéo et non pas côté accessibilité sur l'application. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à participer au concours. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous sur la chaîne Vision E-Tech. Salut à tous.